et bonjour à toutes et à tous on se retrouve du coup pour la game suivante de notre découverte du nouveau DLC de legend of keepers avec le troll qui s'appelle hanshu je ne sais plus j'ai oublié hanshu hanshu donc on va jouer dans la zone lunaire et on va essayer d'activer la l'intégration twitch pour voir ce que ça donne alors toi tu verrais ça en difficile héros fort gain d'or équilibré vie du maître faible il y avait déjà rien et on perd un de motivation en plus je garantis pas je garantis pas d'y arriver mais si ça vous dit on peut tester ça en mode Xebulaïque tu vas chercher Xebus squash pour qui participe allez c'est parti on se lance alors du coup comment ça se passe genre je prends un monstre je sais pas du tout si ça vous propose des trucs donc là déjà je peux faire quelque chose mais pour les nommer je sais pas comment ça fonctionne alors déjà on va regarder un peu ce qu'on a arrière moral à l'arrière dégâts à l'avant dégâts à l'avant dégâts avant arrière du moral on a un build mi moral mi dégâts c'est assez particulier ah si squash belge là on a squash belge caneton qui est là vous avez fait des trucs ? vous avez fait quelque chose pour apparaître ou il a peut-être pris comme ça au pif ? c'est peut-être ceux que j'ai essayé de renommer il en prend au pif ? d'accord c'est là depuis le début mais alors peut-être que c'est des viewers qui ont pas un nom on est que 5 donc je crois que vous êtes quasiment tous dans le chat peut-être à chaque fois que j'ouvre ou qu'il y en a des nouveaux ça refait un tirage du coup ouais j'aimerais bien mettre bénédiction lunaire le plus tôt possible mais j'ai pas envie de le mettre tout de suite lui ou alors on se focus sur l'avant pour changer un peu ouais on va faire ça tiens on va mettre une petite équipe de vainqueurs flippant à l'avant là le fantôme qui fait peur la guerrière qui fait peur et l'esprit qui fait peur ok alors du coup ici qu'est-ce qu'on peut dire ? je clique à vous de voter alors est-ce que ça vous a fait un truc ? on voyait euh... dièse 1, on voyait dièse 2 dièse 2, ça marche on a un dièse 2 c'est dommage que je puisse pas vous montrer ce qu'il y a en même temps ça serait cool ok c'est dièse 2, ah pis c'est cash quoi ok on est parti direct très très bien alors vote de soutien alors vous pouvez... ah vous pouvez booster les héros vous pouvez booster les monstres ah 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 c'est l'enfer ah putain alors du coup qu'est-ce qu'on a ? de l'air à l'avant je vais faire ça vite on a le mec qui mélange en plus donc il faut surtout pas que toi tu sois derrière toi j'aimerais bien que tu sois derrière et toi éventuellement là alors euh... ouais en difficile c'est un peu tendu je suis d'accord caneton là du coup je l'ai pas vu venir une faiblesse à l'air ouais 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 on a pas d'air du coup après mais là on pourrait faire des dégâts d'air on va faire quand même ça pour l'instant alors euh... on a caneton ici donc normalement le mélange sera fait donc c'est toi qui vas aller devant parce que tu résistes à peu près à l'air et eux à l'arrière vu qu'ils résistent au feu attends on a direct des niveaux 2 quoi hein les vétérans ça pique alors vu que c'était 50-50 qu'est-ce qu'il se passe ? c'est pas si mal euh non c'est complètement à chier c'est complètement à chier en fait pardon il aurait fallu qu'elle soit devant elle et elle derrière pas de bol euh... j'ai peut-être été un peu vite en me disant je vais aller vite pour pas que ça puache du coup c'est moi qui l'ai pris c'est les monstres qui l'ont eu à égalité visiblement c'est à l'avantage du streamer allez la bénédiction dégâts de glace à l'avant mais 60% de résistance à la glace quoi c'est pas humain mais ça fait des dégâts à celui qui est juste derrière donc on va essayer d'en profiter voilà du coup on va se faire défoncer hein ah 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 putain ah le mélangeage de l'enfer roh ça fait tellement mal voilà du coup là on peut faire des dégâts qui ne lui font rien ou alors des dégâts de feu qui ne lui font rien ou on inverse la bénédiction ouais on va peut-être pas faire un seul run hein le seul truc que j'ai envie de faire c'est ça sauf que... sauf que c'est absolument pas intéressant du coup vu qu'on va essayer de faire mal à elle voilà on va se focus là dessus surtout que si on met ralenti en plus on réduit sa puissance donc on va pas s'en plaindre allez dégâts d'air hop ralenti on réduit sa puissance le crash abluant voilà oh il a pris le... enragé quoi bordel on va lui il est mort on aura même pas réussi à en tuer un avant le boss quoi je pense qu'on va perdre le premier combat à la zikino là on a même pas réussi à amputer un héros quoi bon le premier là c'était dramatique hein je me suis foiré je voulais qu'elle soit devant et je l'ai mise devant donc c'était complètement con alors alors déjà on peut finir celle là ça me parait pas mal pour commencer hop là enfin on va diminuer un peu le dps niveau résistance à l'air ouais il est à chier c'est ça hein c'est bien ce qu'il me semblait on a combien de vies ? on a... on a que 350 de vies c'est quoi ? ok faut qu'on se débarrasse très vite de celle là effectue une attaque supplémentaire si la résistance au feu de la cible est négatif bah oui mais non mais complètement mange oh la vache en gros 3 attaques et elle nous bute quoi heureusement on est capable de faire pareil bon et là du coup on devrait pouvoir le gérer avec la glace waouh c'est tendu c'est tendu ah vous êtes renommé on peut embaucher Zikino ou Iruga il nous connait pas lui 42 dégâts physiques applique armure brisée à l'avant ou 42 dégâts à glace et met fatigue à l'arrière ouais squash belge easy ouais complètement on a absolument pas senti passer c'était large ultra large allez on va prendre Zikino pour tester ouais il est très fort mais déjà de base il avait que 700 pv en run normal alors que c'est pas énorme par rapport aux héros mais là en difficile 350 pv euh comment ça fait mal quoi ça va avoir presque le coup de prendre le docteur pour regagner un peu de vie après euh on a tellement souffert ah et puis comme en plus on perd plus de morale ça veut dire que eux ils sont déjà à un combat du turnover quoi très bien du coup le marchand pourrait être intéressant mais faut qu'on se soigne là 70 pv ouais bah merci quoi euh on va prendre l'événement en espérant avoir des trucs cool une guérisseuse vous propose des services moyennant une somme relativement exorbitante cela dit il est possible de faire baisser le prix en utilisant les talents spécieux d'un de vos employés on peut pas négocier on pourrait payer 300 pour euh se soigner un peu mais ah non non on va on va devoir gagner un peu d'argent garder un peu d'argent quand même pour essayer de s'entraîner parce que c'est trop la violence là un employé a trouvé une fiole sans étiquette euh ouais on l'encourage ouais complètement prends ton niveau vas-y fonce et on va entraîner un peu alors je peux les renommer à la main peut-être ceux qui n'ont pas été renommés bénédiction solaire, bénédiction lunaire ils mettent prime on a pas moyen de mettre de bénédiction solaire et la bénédiction lunaire qui met prime ça pourrait nous être utile cela dit dans ce run d'avoir de la prime partout euh qu'est-ce qu'on a d'autre ? tous les monstres du groupe gagnent critique assurée en début de combat ah ça c'est cool ça applique gelure à tous les héros quand un monstre du groupe est vaincu ouai bénédiction solaire les attaques retire tous les bonus dont la cible bénédifie ici et sur la lunaire va en armure et va en résistance à la glace c'est pas mal et ça ça sera compliqué à utiliser alors je pense que ça c'est un must-have et toi ça augmente un petit peu ton attaque ok et ça te donne ce truc là moins 80 de morale inflige également 80 dégâts de glace si bénédiction lunaire est active the peak the peak squash belge il va piquer et je pense qu'on va prendre ça on va essayer de de jouer sur tenir un peu plus alors bah de toute façon j'ai pas le choix il va falloir que je les garde alors toi est-ce que t'es pertinent ? bah t'attaques à l'avant et t'attaques à l'arrière donc t'es pertinent partout en fait mais euh ouais 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 le fait d'avoir que lui qui met une bénédiction à cette compo là là elle est compliquée hein faire des dégâts à l'arrière c'est quand même plutôt cool hein mais si j'ai pas moyen d'avoir la bénédiction c'est vachement moins utile quoi bon qui veut Megumi dans le chat dites moi qui a pas été nommé encore alors sachant que je pense qu'il faut que je donne le nom exact parce que j'imagine qu'à chaque nouveau monstre il y aura un nouveau quelqu'un bon il y a Shobiti qui est en train de me secouer pour que je lui donne donc je donne à Shobiti qui veut panter Silly la guerrière abyssale alors ils ont pas brillé sur leur premier combat hein mais on va essayer de faire en sorte que ça soit mieux le prochain parce que vous préférez attendre un monstre tiré au hasard hein c'est possible aussi le signe noir pour euh pour la guerrière c'est parti et vous me direz si l'un de vous veut l'un des autres sinon vu que vous répondez pas on va partir du principe que on va attendre le l'autre tirage j'ai quand même envie d'inverser hein hop hop ça manque de Orfeo me dit Shobiti ah oui ça manque de Orfeo pardon tu l'avais écrit dans l'autre chat j'avais pas vu oh la 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 non y'a pas la cam c'est pourquoi tu crois que je fais pas de cam hein Orfeo t'as raison complètement Orfeo allez hop Orfeo 6 on va voir si je donne euh le nom exact alors avec une minuscule hop là alors je vous montre ce qu'on a comme choix et soit se marie battue non mais ça va on en est pas là quand même elle me secoue pour que je lui donne un nom dans un jeu on est pas au tabassage en règle alors on a le choix entre un monstre et un peu d'or ou un artefact et moins d'or et plus de difficulté aussi voilà je vous laisse choisir c'est parti à vos votes dollar 1 ou dollar euh pas du tout dollar dièse 1 ou dièse 2 pour choisir alors on a quelqu'un qui veut de l'or caneton qui veut de l'or 50-50 euh l'artefact c'est dièse 2 c'est un petit peu tendu 20 secondes je mettrais peut-être plus la prochaine fois alors du coup oui il me propose de changer des trucs parce que il sait que ça va être la merde mais tant pis hein on va faire avec hein prochain combat on risque d'avoir des burn out ça va être la violence alors dégâts et moral infligés augmenté de 30% waouh putain alors euh on a quoi on a une érudite on a le mec comme ça on a quelqu'un de pas très tanky devant pour changer par contre là on va pouvoir faire air physique feu air air glace c'est pas mal voilà on va commencer par un petit euh par un petit euh truc qui en plus on va mettre un cumul de gelures supplémentaires alors nature à l'avant glace à l'avant feu à l'avant feu glace et pas nature feu pas glace ouais dans le moins de 40 bah ça va être arcasa qui va prendre hein désolé mais c'est comme ça voilà alors personne ne vote pour booster l'un ou l'autre zikino mon cher alors dommage elle résiste pas à la nature le signe noir ça aurait été intéressant show bt ne résiste pas trop au feu on va mettre zikino devant on va prendre squash beige pour pouvoir mettre le on va le mettre derrière et je pense qu'on va prendre le signe noir on va essayer de terminer celle là si on peut mes dégâts de glace ça va pas être fou et on va tout balancer sur sa tronche à lui là la bobine électrique et on a un petit enragé vous êtes vaches les gars dis donc squash tes culottés t'es le seul qui a voté pour booster les héros je t'ai vu oh putain il m'a presque one shot quoi oh la fâche oh putain oh cette brutalité c'est pas possible d'être aussi violent quoi il esquive oh il esquive la première attaque en plus mais non mais sérieusement c'est ouf on va même pas pouvoir profiter de notre enragé quoi oh la la allez résiste au poison au moins tu peux faire une deuxième attaque quoi ouais par contre le 32 puissance en moins ça fait quand même plaisir bon ça pique alors la flamme ça fait rien sur elle on a pas de bénédiction donc on va prendre ça du coup bah ouais si je profite pas des cadeaux qu'on me donne on va finir par les donner aux héros bah écoute là franchement c'est compliqué en plus ils ont tous des trucs qui se lancent au début du combat et tout regarde moi cette violence quoi y'a pas d'autre mot allez pour moi on va avoir la bénédiction mais il va même pas pouvoir attaquer ah peut-être non il va se faire défoncer par la glace ah il a la gelure et le poison il va crever oh la la cette violence mais cette violence c'est pas humain alors on pourrait quasiment le tuer et mettre brûlure sur tout le monde on prend oh il est pas mort le 4 pv quoi alors du coup on pourrait faire ça dégâts de glace elle résiste bien on pourrait aussi faire ça histoire de finir lui en sachant que de toute façon ouais il va crever donc elle pourra pas attaquer non faut qu'on le finisse on a pas le choix faut qu'on le finisse parce qu'elle avait crevé je pense que je vais pas survivre non plus ouais voilà oh la la comment ça pique comment ça pique quoi un peu plus j'ai des coupes donc tu en fichu et tu en fichu haiii aïe alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité On pourrait lui mettre faiblesse de la glace pour la finir Est-ce que sa résistance est négative ? Oui, on va finir lui Voilà, comme ça D'ailleurs on lui refera une attaque, une deuxième sur elle Et on pourra la finir Allez, on l'embroche Ah c'est plus la même C'est plus la même Alors, les monstres placés à l'avant Infligent 2% de dégâts supplémentaires par 1% de vie manquant Pas mal Le crainte de cristal ou l'esprit maudit Applique brûlure à tous les héros quand un démon est vaincu J'avoue que j'hésite On a quand même pas mal de démon Après on est quand même censé jouer esprit Et ça c'est pas mal, ça peut faire très mal Le problème c'est qu'il faut réussir à attaquer avant de crever Et viser le 1 point de vie C'est quand même pas une stratégie hyper ouf Je pense que ça, ça peut être bien Transmutation Tu dirais transmutation caneton pour le sport Allez, partons là-dessus Par contre, là c'est la teuf Oh là là, 9 semaines d'absence Oh putain Est-ce qu'avec nos sous lamentables On peut acheter quelqu'un ? Oui, on peut acheter Rockart Ou Nacuora On va prendre lui Je crois que c'est la première fois dans ce jeu Que j'ai un burn-out vraiment que j'ai pas pu éviter C'est la première fois que ça m'arrive Pillage, on va essayer de choper un nouveau monstre Si on peut Alors là De l'or et de la motivation Trouver un artefact 20% de chance de délivrer un monstre On va prendre ça 20% de chance c'est pas lourd On a réussi par contre, on a quelqu'un qui est blessé Mais on a récupéré un fantôme On a récupéré Iruga Un étrange bonhomme se présentant comme un frigo Ah oui Alors Il nous propose l'idole de longévité Si on sacrifie Orphéo On peut aussi avoir le crâne de cristal En échange de sang Ça c'est pas mal Mais sacrifier de la vie On va sacrifier du sang L'ortefact n'est pas ouf Mais Avec 163 On peut peut-être racheter un monstre encore Ah on pourrait avoir Chippa Ou le sac des halls 15 dégâts d'air implique ralenti D'accord Ou alors Les crackings Bah ouais Orphéo Le jeu t'en veux je pense Je suis assez d'accord On va prendre Chippa Remarque Il ne coûte que 25 On va les prendre aussi Il nous faut du peuple Alors Est-ce qu'on a de quoi Faire quelque chose d'intéressant Si on met tous ceux qui doivent se reposer Se reposer Là on est d'accord Non On a toujours Je pense que c'est Chobity qui doit être tendu Ouais c'est Chobity qui est tendu Mais bah Chobity Tu vas y aller Je suis désolé pour toi Alors qu'est-ce qu'on a Attaque à l'avant Morale à l'avant Ok Ou alors Attaque d'air à l'arrière Attaque physique à l'arrière Attaque de glace à l'arrière Donc on va mettre Zikino là Toi tu viens là Dégats physiques de zone Un peu de morale J'aime pas trop les builds mixtes dégats morales C'est en général C'est assez compliqué à jouer Là on va pas pouvoir faire de bénédiction Parce que de toute façon Squash beige il est en PLS Alors Je sais pas si j'ai envie de vous laisser voter Pour celui-là Ah putain Oh la vache la violence de ce truc Alors on a quoi Un vétéran avec un bonus maître Et pas mal de thunes Ou alors un artefact et un peu moins d'or Ou alors une récompense rare Mais c'est un champion Et plein de thunes Donc maître Maître et or Artefact ou champion Allez A vous de jouer Vous avez 30 secondes Le temps que je bois Donc maître et or C'est dièse 1 Je serai parti sur dièse 1 Moi Ah Shabiti m'a fait un café Merci Shabiti Squash beige Tu votes pas champion Je suis déçu Ouais la récompense rare En général Tous les trucs rares Sont Sont très costauds Mais Des fois C'est un peu Un peu what the fuck Bon bah du coup On va espérer que Shabiti tienne C'est parti Alors qu'est ce qu'on a de beau Ah on a lui là Dégâts de nature avec son esquive Perte de morale réduite de 50% D'accord Et de la glace à l'avant Donc on a de la zone Du feu à l'arrière De la glace à l'avant Zikino tu vas derrière Du coup Même si t'as une bonne résistance A la glace Ok Alors Ouais Faiblesse d'air Derrière on va faire quoi Glace et air Ça pourrait être pas mal Éventuellement De mettre de la faiblesse d'air Sur lui Non Ça met pas de zone C'est à l'arrière Pardon A l'air On a du feu Il a une bonne résistance Au feu Après Si ça rebondit sur lui On pourrait être bien On va prendre la bobine Quand même Restons réalistes Je ne veux pas dégoûter Mon streamer Ouais Il faut Faut rester Un peu Stratège Quand même Vous pouvez choisir Pour augmenter La résistance De trois Des monstres Ou des héros Je vous rappelle Ah Zikino Faut alterner On t'a fait grâce Du champion Après Bon L'objectif C'est quand même De pouvoir vous montrer Quelque chose Alors L'enfoiré derrière Est-ce qu'on a quelqu'un Qui a une attaque de zone Non On va focus l'arrière Donc du coup On va lui enlever son esquive Tout de suite Tant pis Il fait du physique lui Non il fait de la nature Même avec la résistance améliorée Ça fait mal Allez Hop On va lui mettre fatigue C'est cadeau Cette fois Tu la prends Ton onde spectrale Lui il va pouvoir Réattaquer Avec son bonus De 2% Par PV manquant Là Ça va faire plaisir Ils ont quand même VACHEMENT Plus de vie 276 Je vais pas mourir Toi Je suis d'accord Zikino Ça pourrait être intéressant Que ça parle dans le chat Mais c'est vraiment Ah parfait Il l'a mis sur lui Faut vraiment une intégration Pour ça je pense Alors que là Il surveille juste Il n'y a pas besoin D'un vrai compte Twitch Ou de parler à l'API Pour aller Écrire des messages Il a juste besoin De surveiller Ce qui se passe Exactement comme Le retour de chat Que je fais là D'ailleurs Ça compte pas Comme un viewer Ou autre Il n'y a pas un bot Mais je suis d'accord Que ça serait Plus intéressant Il y a peut être moyen De mettre un vrai bot Et d'interagir Avec Alors On peut faire On peut attaquer Au moral Mais il y a toujours Elle Qui joue sur le moral On peut mettre Du dégât physique Et du saignement Je pense qu'on peut Se tenter ça Lui il est quand même Assez faible en physique Alors Moins 25 de feu Et moins 15 d'air Mais on pourrait Lui mettre fatigue On pourrait activer Bénédiction solaire Pour booster un petit peu Et mettre brûlure en plus Ah bah beau En plus on a le coup critique Automatique là Le 52 Bon Il a pris son vulnérable Est-ce que Shobity Va survivre Ah il meurt Oui il décède C'est beau C'est magnifique Il décède Saignement On va passer sur la brûlure Vu que de toute façon On lui met du brûlure Et on fait 50% de dégâts en plus Et là donc Elle fait 52 Normalement elle fait 58 Merde je sais plus combien Il avait Je crois que c'était 25% Faut que je regarde Si ça fait des bonus Au héros aussi Là il résiste bien A nos attaques Oulala Le lutin Qui se fait dépouiller Alors qu'est-ce qui ne ferait pas plaisir Ça Ça attaque pas deux fois Ça attaque pas deux fois Faiblesse glace Ça va quasiment tuer Et mettre saignement Saignement 3 Je pense pas que ça va la tuer Mais on va quand même tester 39 PV Elle en a perdu 15 Dommage On va finir C'est quand même pas simple Ah une petite régénération Moi je dirais bien Oui une petite régénération Améliorer ça Ça peut être bien aussi Mais là Je pense qu'il faut Qu'on gère nos PV Donc Shobity part en burn out Malheureusement Mais bon On a récupéré 3 monstres Qui sont pas forcément Pleine forme Mais au moins un peu mieux Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un psychologue Si on voudrait booster Un petit peu plus Le moral Le moral Ce qui veut dire qu'il faut Qu'il faut qu'on garde Je crois que c'est Des larmes Ou de l'or Encore une victoire facile Facile j'irais peut-être Pas jusque là C'est passé quoi Je pense que je vais éviter De dépenser D'argent Non bah non Bah non Mais je sacrifie pas Les lutins Si je sacrifie les lutins Ouais je sacrifie les lutins Coach sanguinaire Une sorte d'ogre Qui se prétend entraîneur de monstres Vous propose ses services En échange de 100 frais Un de vos employés Pour vous aider à négocier Le prix et la baisse Un niveau pour les deux là Bah ouais go On va prendre le psychologue Ouais c'est des larmes C'est bien ce qu'il me semblait Mais je peux payer Vos employés bénéficient D'une séance d'écoute psychologique Au frais de la compagnie Tuez des humains C'est un métier difficile Il faut souvent s'arranger Avec sa conscience Surtout durant les pauses torture Cette séance permettra A vos monstres De vider leur sac J'aurais dû les remettre Mais je sais pas si ça Monte pour tout le monde Tous les monstres disponibles Ouais Ça va aider un peu Ouais ça a aidé un peu quand même Ah mais ça a remonté aussi De ceux là C'est parfait Ça c'est cool Bon il va falloir Qu'on se prépare A un nouveau combat Donc Toi tu vas aller ici Toi tu vas aller ici Toi tu vas aller ici On va pouvoir se permettre De mettre Zikino en repos Est-ce que si j'enlève Ça gueule Ouais ça gueule Donc Zikino Tu vas aller te reposer Prochain tour On récupère squash beige Et caneton Je sais même pas S'ils repartent à 1 J'espère qu'ils repartent Après un burn out Qu'ils repartent à plein quand même Alors On a droit à un bonus maître Et un peu d'or Un piège et un peu d'or Ou un bonus maître Et plus d'or A vos votes Un bonus maître En dièse 1 Et un peu d'or Un piège et un peu d'or En dièse 2 Et un Piège Non Bonus maître Et un peu plus d'or En vétéran En dièse 3 Ah On veut étoffer les pièges C'est parti Alors je me souviendrai Avec ma latence De mettre un peu plus Que 30 secondes De vote par contre Alors Qu'est-ce qu'on a Alors on a un guerrier Au milieu Ça change un peu On a L devant Donc on va prendre Air et physique devant Feu devant Air physique et feu devant Pas facile Air physique et feu Ouais Pas facile à trouver ça On a toujours pas de bénédiction Air, feu Alors à moins 40% d'air On peut pas le mettre devant Enfin 40% de feu C'est pas possible Y'a pas de glace Non Hop On va mettre là Du coup De toute façon On va se focus Sur l'arrière Toc Et toc Alors Toi Tu fais des trucs Si tu meurs Donc on va te mettre là On va essayer de garder en ville Plus longtemps possible L'autre qui fait mal Résistance à la glace Négative Résistance à l'air On va essayer de diminuer encore La résistance à l'air Pour essayer de caler Un truc comme ça D'ailleurs On a une catastrophe au début On va pouvoir les ralentir On va en mettre faiblesse nature On va en mettre poison Ok Ici Ah toi t'es un peu faible contre l'air Mais sinon t'aurais été plutôt pas mal Toi y'a pas moyen Donc c'est le signe noir qui va tanker On va mettre ça par entre deux forces Le portail polaire à la fin Food Et aussi la fin Et midi Alors On pourrait les ralentir Sachant qu'ils sont déjà Relativement lents de base Et leur enlever un peu de morale C'est pas ouf On pourrait commencer à leur mettre Un petit peu de faiblesse à la nature Mais là si on attaque l'arrière Ce sera de l'air Et de la glace Elle résiste beaucoup trop Donc on va certainement pas attaquer l'avant Donc on va mettre du poison Pour mettre un petit peu de harrassement Comme on dit Allez c'est parti Bim Ah ouais c'est vrai J'aurais dû mettre ralenti Ça aurait été très puissant avec ça Ah quel con Tant pis J'ai pas pensé à l'artefact C'est ma faute Merci du coup Pour la résistance améliorée C'est très très sympathique Ouaf Allez on le termine Par contre du coup Glace ou physique Dans les deux cas c'est de la merde On va mettre une faiblesse élémentaire Tant qu'à faire Pour compenser ça Boum La petite explosion Allez on continue de mettre de la faiblesse élémentaire Ça devrait durer jusqu'au sort du coup Ça va aider Oh il est tout triste quand il meurt Ah non ça va disparaître juste avant Dommage On a quand même la résistance affaiblie Mais alors ouais C'est pas ouf Très grosse résistance ces deux héros là Alors De l'air non Du feu plus la bénédiction solaire Oui C'est parti De l'air ou de la glace Rebondis sur le héros Si le moral de la cible est supérieur à 50% Allez go Toujours ça de pris Et donc là On est parti pour de la flamme On met brûlure partout Ouf Ça fait mal Ça fait très mal Ah ils sont brutaux les héros On peut pas dire le contraire Il perdre 5% de sa vie Ça suffira à la tuer Yes Là je pense qu'il va pas tenir Ouais 110 de dégâts C'est trop la violence Une petite brûlure Dégataire Ouais il a une bonne résistance au feu Mais on va quand même lui mettre de la brûlure Ah par contre c'est vrai qu'il a le truc Qui diminue Tout ce qu'on lui met Bon les monstres Ils se font un peu dépouiller Mais grâce à votre vote Ils ont quand même bien fait mal Ok donc là On va jouer Sur ça très clairement Par contre en physique On va souffrir Avec le enragé en plus Oh la vache Oh on le tue pas Abusé Deux attaques 96 Il reste combien ? 163 Mais il a 45% Ça fera pas assez Dégâts physiques Et saignement C'est pas possible Et là il a gelure 5% de vie Ça peut passer Avec la faiblesse glace en plus Oh la 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 C'est étendu Comment c'est étendu Bordel L'hôtel monstrueux Moins 40 de morale Démoralisé à l'arrière Ok Le sac des halls Les dégâts d'air Avec ralenti Bah on va prendre ça Faut que je joue Avec le ralenti Absolument C'est mon objet Faut que j'arrête De l'oublier Faut absolument Que je joue avec ça Un docteur On prend Merci le chat Je sais pas si c'est Un type de sous-vêtement Qui est étendu Mais en tout cas là Ça Il y a du sport Il y a du sport On a un petit peu d'or Après il y a un marché noir On le prendra pas On prendra l'événement Après par contre Là on va avoir besoin d'or Donc je pense qu'on va prendre Les deux événements Du coup Le fruit du démon Plus 10 à toutes les résistances Si on sacrifie le signe noir Ah bah Je crois que Il faut sacrifier le signe noir C'est triste mais J'ai oublié qu'il est triste Du coup il n'y a plus de stream Le signe noir n'existe plus Il n'y a plus de stream C'est terrible Alors On l'effraie On le tue On va prendre un petit peu de l'arme Et on peut prendre une formation Alors 8 semaines Pour 2 niveaux Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Ouais on aura ce qu'il faut Juste ce qu'il faut C'est parti On prend la formation Alors On va réorganiser un peu tout ça On a Kanton qui est de retour Squash belge qui est de retour Zikino Qui n'est pas tout à fait de retour Mais qui est quand même pas mal Plus de stream Mais bien le sous-vêtement hyper tendu Je vois Je vois Un chat d'adulte au moins Ça fait plaisir Toi il faut que tu te reposes Donc ça veut dire qu'on va devoir Prendre les deux là Donc Zikino et Kanton Ils sont capables d'attaquer Devant et derrière Donc ils sont plutôt versatiles On va pouvoir les mettre Avec squash belge Ici on va se focus à l'arrière On fait beaucoup d'air à l'arrière Quand même Mais On va tenter Alors Qu'est-ce qu'on a ? On a bien remonté notre vie Avec le chat Je suis content là Bon ça fait quand même que 200 PV Mais on a bien remonté Alors On peut avoir Un nouveau monstre Ça serait pas mal Et un peu d'or On pourrait avoir un piège Et un peu plus d'or On pourrait avoir un nouveau monstre aussi Et plus d'or Si on renommait la chaîne Chobity la daemon Ah bah de toute façon Même si je décède Il y a quelques autres streamers Encore disponibles sur la chaîne Tout va bien Alors Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un monstre et un peu d'or En mode on se repose Un piège et de l'or Ou alors Un monstre et plus d'or En mode Pourquoi on se reposerait ? Ok Vous êtes plutôt sur Sur le combat Un peu plus facile Ça me va Elle existe toujours ta chaîne YouTube Chobity ? Non Alors On va pouvoir le remettre Ralenti direct Là On réfléchit pas On le remet On a quoi du coup ? Un barbare On a La pisteuse Et on a L'érudite Ah en fait Elle l'a effacée Sa reine Elle l'a pas refaite encore Elle voulait faire une modification Et puis elle a enlevé les trucs Elle a pas eu le temps de la refaire On a toujours pas Nouveau PC ici C'est Pas encore tout à fait installé Alors Il va falloir qu'on résiste Au feu devant Au feu derrière Est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut ? Non absolument pas Donc tant qu'à faire On va mettre quelqu'un D'un peu près Résistant devant Voilà Pour au moins prendre le feu Et l'attaque physique Par contre derrière Ça va être compliqué Il y a moins qu'on se fasse one shot Malheureusement Ici du coup Là On va remettre ralenti 4 Ça va se passer à 3 Ici A 2 là Mais au moins Ils seront moins forts Niveau résistance à la glace On peut leur mettre gelure Ils vont avoir une gelure intéressante Alors Euh Toc toc Résistance au feu Devant Au feu et armure 130 PV Zikino Allez Tu prends l'avant Au feu à l'arrière Et squash belge Il va aller au milieu Foud Euh Foud Euh Dies 12 Ça marche pas Zikino raté merci du coup pour la hâte ça va nous aider je pense alors de l'air dessus elle est faible comme ça ah mais elle a 468 pv l'érudite la vache comment ça fait mal purée allez c'est parti si maintenant même les érudites deviennent des sacs à pv on est pas sortis du sable elle a esquivé donc elle va pas avoir le malus le one shot qui fait mal il va même pas pouvoir tenir dommage c'est compliqué ils sont vraiment vraiment à la fois hyper costaud elle a plus de pv que la pisteuse donc que bon normalement c'est pas censé être c'est un tank pourquoi t'en a pris qu'un ? ah elle a le passif qui fait qu'elle peut pas avoir plus d'un c'est ça ouais on les ralentit voilà histoire qu'ils perdent un maximum de puissance alors là on peut même pas la terminer à l'arrière on pourrait faire un peu mal devant par contre tout le monde a de la motivation non Zikino pour éventuellement le terminer niveau vitesse 40, 80, 70 on va avoir hâte on va être à 80 avec Zikino ok ça pourrait se faire elle a 59 pv 62 dégâts de glace ah merde c'est 2 dégâts de glace à l'arrière dommage là on va activer bénédiction lunaire on va lui faire un peu de dégâts du coup ouais ça pourrait le faire on pourrait la terminer avec Zikino ce qui veut dire qu'on va se focus sur lui voilà 120 dégâts c'est toujours ça de pris toujours ce truc là qui fait des dégâts et ça ça fait des dégâts bruts c'est pas à gérer c'est pas modifié par la puissance allez on fait ça hop là voilà alors on pourrait finir bah du coup on a pas pris la prime en quoi non on va la finir bien sûr alors armure brisée toi tu fais du physique tu fais du physique donc ça pourrait être éventuellement intéressant de prendre armure brisée devant sinon dégâts de glace sur elle sachant que toi tu vas faire des dégâts de glace massif aussi ouais on va prendre ça clairement on prend ça ça fait du bien les 32 puissance en moins faut pas dire le contraire allez on va finir celui-là bim et donc toi nature ou air plutôt nature et là physique ou glace glace oh là là on a réussi à les tuer sans perdre les monstres quoi alors carline pentesilé ou godefroy alors carline dégâts de feu dégâts de nature ça rebondit si la armure de la cible est positive ça c'est pas mal pentesilé c'était l'ex le signe noir on a vu qu'elle était quand même assez efficace et sinon on a godefroy armure possédée 15 de dégâts physiques et 35 de morale à l'arrière terrifié si la armure de la cible est négative ou alors 10 de dégâts physiques et 10 de morale et brûlure de zone et dégâts infligés doublés si la cible est déjà affectée par brûlure c'est trop facile il va falloir durcir nos votes ouais c'est ça j'hésite un peu je pense que je vais prendre carline je l'aime bien j'aime bien la succube bon orpheo et shippo il va falloir qu'ils aillent se reposer en faveur de chobiti on a pas de thune par contre avec ce truc là sachant que bon vous avez pris le donjon le plus facile on a réussi à le gérer au deuxième groupe mais voilà c'était le donjon le plus facile quoi à priori on peut se permettre de prendre un entraîneur mais peut-être qu'améliorer un peu nos pièges ça serait bien aussi là on a un psychologue on pourrait payer pour le psychologue on a un ingénieur ici encore ok on va rien faire je pense on entraîne pas ah soren qui prend on trinque au signe et bah écoute je bois je bois je bois alors là c'est tentant de prendre le fitness mais je pense qu'on va prendre le psychologue on a besoin et on va booster un peu le moral ici on va prendre l'événement du coup vu qu'on a plus de thune alors un amateur a remonté la prise d'un artefact jusqu'à vous et souhaite vous l'acheter à un prix très attractif il a l'air d'avoir d'autres objets du même genre sur lui l'un de vos employés sera capable de lui resubtiliser il voudrait le cercle de transmutation on pourra lui vendre on pourra lui voler le calendrier de l'apocalypse 2012 une fois que tous les combattants ont agi ajoute un cumul à tous les malus qui leur sont appliqués non excellent il aime la succube son côté des modes les strings et tout le tralala il se dévoile le signe bah écoute la succube showbity elle la veut toujours alors je la prends moi du coup bon là en l'occurrence elle a une ocha moucha donc là on peut rien faire on est complètement ruiné tant pis mais normalement tu peux acheter un détail autobiographique avec tes points squash si t'as assez de points alors qui c'est qui doit aller se reposer même avec le boost vous avez pas assez vous bon bah du coup à la sieste par contre ça va pas le faire là vous vous êtes pas du tout comme il faut bien placer zikino et caneton vous venez là et showbity et carline vous venez là et machin aussi nakuyora là on va pouvoir attaquer un peu à l'arrière là on va être focus sur l'avant on va le mettre là squash belge parce que c'est vrai que plus vite on déclenche la bénédiction lunaire mieux c'est maintenant il a quand même une attaque à l'arrière donc ça peut quand même être intéressant alors du coup il faut que tu te demandes un détail autobiographique squash belge qu'est ce que tu voudrais savoir ? est ce que j'aime les strings ? est ce que j'ai une succube à la maison ? j'ai oublié qu'il est morte de rire à côté alors en attendant on a possibilité d'avoir un piège avec un petit peu d'or un bonus de maître avec un petit peu plus d'or ou un monstre avec un petit peu plus d'or donc un piège, un bonus de maître ou un monstre là vous vote un piège, un bonus de maître ou un monstre c'est parti allez squash, faut poser la question et voter là montre nous ta célérité claviesque mon jeu favori de tous les temps ah compliqué 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 j'y avais essayé d'y répondre quand on avait fait le live anniversaire et je pense que le jeu auquel j'ai vraiment le plus joué et qui m'a vraiment le plus accroché c'était Guild Wars 1 même si aujourd'hui j'y joue plus et salut Hubert Cafel bienvenue sur le live et salut Xebus, bienvenue sur le live comment allez-vous tous les deux ? et bienvenue sur le chat de manière générale Hubert Cafel puisque c'est la première fois alors ici on va pouvoir les ralentir ils vont déjà être ralentis on pourrait leur remettre encore plus de ralentir pourquoi pas, on pourrait aussi leur faire mal qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? une nona moucha dégâts de feu à l'avant niveau 4, ça pique tiers 2, niveau 4 gain bouclier enflammé 3 au début du combat d'accord, donc elle, il ne faut pas qu'on la tape on va se focus sur l'arrière, très clairement alors Xebus, ils m'ont fait prendre un run en difficulté maximum en honneur à ta chaîne donc voilà la réputation que tu as je tiens à te le dire mais c'est quand même classe que ça soit à toi qui pense dégâts d'air on a quoi comme dégâts là ? dégâts d'air quand même pas mal dégâts de glace ici dégâts de glace ici dégâts d'air ça pourrait être pertinent de mettre une petite bobine électrique ouais c'est que deux ouais si ça va faire, ça va durer au moins un tour ça serait pertinent hop là alors on a un mec qui mélange de toute façon, vu la violence de celle-là je crois que quoi qu'on mette devant on va se faire dépouiller parce qu'au niveau résistance au feu on a canetons qui se résistera un petit peu au feu si tu veux faire runner il va falloir que tu perdes honnêtement depuis le début chaque run s'est tendu du string et en plus ils votent contre moi les viewers donc vous pouvez voter pour les nouveaux qui sont arrivés bah Xebus d'ailleurs en envoyant dièse 1 ou dièse 2 vous donnez un bonus soit héros soit à mes monstres donc bien sûr il faut faire dièse 2 c'est évident dégâts d'air à l'arrière donc l'arrière ça serait bien que ce soit toi qui sois à l'arrière et toi tu dois absolument pas être devant j'aimerais bien que ce soit caneton qui soit à l'avant et au pire du pire Zikino non j'aimerais bien que Zikino tu sois certainement pas à l'arrière donc on va mettre caneton au milieu là on va les re-ralentir on leur mettra un petit sort ah merci pour le vote en ma faveur c'est gentil donc ici le mélange aura été fait donc niveau résistance à l'air ça va être Chobity à l'arrière Carline devant pour le feu et Nakura au milieu alors normalement le jeu choisit aléatoirement des noms de viewers quand il y a des nouveaux monstres et des fois il le fait pas je sais pas sur quoi il se base donc là on les ralentit clairement il faut jouer à fond là dessus il n'y a pas à chier bim on affaiblit sa résistance à l'air encore un peu on va essayer de profiter alors lui il est rapide non il est lent par contre il va nous mélanger comment ça se passe ouais c'est pas idéal avec sa 70 de résistance à l'air il aurait été bien à l'arrière mais bon au moins on a un 0 c'est déjà ça et là on va pouvoir profiter de la faiblesse à l'air pour lui faire mal il est immunisé au moral mais ça on s'en fout on le ralentit un petit peu même avec le malice de puissance il reste costaud bon le dégâts de glace par contre parce que c'est bien utile ouais on lui met fatigue quand même ça reste intéressant ils vont nous ralentir ça pique allez on continue de l'aminer à l'arrière nice résiste résiste ah dommage bon là c'est que le 70 de résistance il va résister on va pouvoir mettre une autre attaque oui on va le finir c'est bon ça grâce à vos votes on a pu finir au moins un héros et ça c'est cool ils ont toujours leur ralenti et on leur en remet une petite couche alors ici qu'est-ce qu'on peut faire alors pour les nouveaux qui sont arrivés c'est vrai que je n'ai pas expliqué mais on est en train de découvrir le nouveau DLC de Legend of Keeper avec le nouveau monstre le troll nouveau maître pardon et ses différents monstres donc et lui il a une il a donc des nouveaux monstres qui sont des monstres de type esprit on en a vu deux là lors du combat là et on va en revoir un ici et en fait les monstres de type esprit combattent avec des bénédictions bénédictions lunaires et bénédictions solaires qui donnent des bonus de dégâts 50% au feu et au physique ou 50% à la glace et à l'air et bah voilà après il y a des nouveaux sorts des nouvelles manières de jouer qu'on découvre on découvre au fur et à mesure alors on est dans un run difficile et c'est difficile on a réussi à esquiver son bouclier enflammé ça c'est plutôt cool je pense que on va essayer de lui faire mal parce que de toute façon on va se focus sur l'avant ouais donc on va lui balancer un tourbillon de givre dans la tronche à elle ça lui fera plaisir mais alors 132 dégâts et elle a 576 PV quand même et 540 l'autre ça va être ça va être violent on va prendre la bénédiction solaire grâce à notre petit arat magique donc vous voyez là on a activé la bénédiction solaire qui va augmenter nos dégâts physiques et de feu de 50% et donc là on va pouvoir faire un petit peu de dégâts par contre elle a une bonne résistance au feu elle on va lui mettre vulnérable en passant grâce à Chobity hop là bim et bim là on résiste bien on pourrait lui mettre fatigue aussi ça pourrait aider parce que fait quand même mal on peut alterner fatigue et feu de toute façon dans les deux cas il résiste bien il pourrait aussi faire des dégâts de nature et mettre du poison à tout le monde mais c'est kiff kiff on va faire du DPS c'est dommage parce que le vulnérable ne sert pas parce que je joue juste après hop c'est l'heure d'une petite brûlure et là ça ferait un très bon combo avec la succube améliorée qui répand la brûlure derrière bon là par contre on fait zéro dégâts malheureusement aller hop hop oh elle est pas morte sérieux 1 PV quoi aller c'est pour toi c'est pour toi Nakura oh on a le crâne de cristal qui a marché tiens c'est rare ça donc on va lui mettre du saignement puisque lui il a des attaques intéressantes vis-à-vis du saignement il a rien gagné du moral on s'en fout alors enfin on s'en fout on peut lui mettre plus de saignement et lui enlever du moral si il a déjà saignement c'est kiff il a quoi 25 d'armure 15 de glace 10 de feu ça ça attaquera ça ça attaque deux fois alors le maître est vraiment très puissant il est très faible niveau PV par contre ces attaques c'est complètement la violence et ce truc là notamment si le feu la résistance au feu est négative il attaque deux fois ça fait assez mal je pense qu'on va viser la glace il est quand même faible contre la glace et en plus on va lui mettre encore plus de faiblesse normalement on devrait le finir au prochain tour voilà alors on améliore l'avalanche on améliore le tourbillon de givre ça me plairait bien ou la régénération je pense qu'on va prendre le tourbillon de givre on s'en sert quand même beaucoup de ce sort merci squash belge alors un docteur on peut peut-être s'en passer cela dit un marchand on en a un autre là on va non on va prendre le docteur parce que derrière on va prendre le percepteur on pourra les payer du coup remarque qu'on a beaucoup de sang après on a un sanctuaire un séminaire ou du fitness donc on va garder notre argent et on va payer en vie encore une victoire et oui on est bientôt semaine 30 quand même mais ouais ça pique alors est-ce qu'on fait un petit séminaire pour booster nos monstres ou est-ce qu'on fait un petit sanctuaire pour mettre du malus sur les ennemis alors sachant que c'est pas un boost immédiat c'est un truc du genre leur donner hâte ou résistance pour les prochains donjons allez on va faire un petit séminaire alors footing matinal on leur met hâte c'est pas mal une petite motivation ouais bah ça c'est pas mal mais voilà ou alors le dégât c'est le dégât subi réduit ça reste cool niveau vitesse ils en sont comment ? 110, 40 ils passeraient à 80 ah bah désolé ouais squash belge du coup j'ai pris le séminaire ils sont déjà assez rapides quand même je pense qu'on va claquer un petit peu de sang pour la carapace qu'est-ce que vous en pensez le buffet à volonté ça me paraît pas utile le footing matinal est pas mal mais nos mons sont assez rapides déjà et en plus on a tendance à ralentir les ennemis pour notre combo donc je pense pas que ça soit hyper utile du coup moi je partirais bien sur une petite chasse aux humains si ça vous dit de chasser quelques humains résistance humain yabon non ouais on est d'accord allez on part là dessus et par contre je vais arrêter le live là presque 3 heures déjà et il faut que bah j'aille quand même manger un morceau et faire une pause technique on va dire du coup je vais vous remercier tous ceux qui sont passés sur le live c'était vraiment très très plaisant j'espère que ça vous a plu de découvrir ce nouveau DLC que vous avez encore plus envie qu'il arrive en tout cas moi je le trouve une fois de plus très très bon franchement goblins rien à dire il y aura les rediffusions bien sûr si vous voulez si vous voulez voir si vous avez raté des choses etc ça marche assez bien avec l'intégration twitch donc j'essaierai de voir si je peux refaire un petit live là dessus bon sachant que j'ai pas mal d'autres choses que je voudrais montrer en live donc j'essaierai de voir mais ne sois pas jalousie ça arrive ça arrive t'inquiète pas en tout cas merci à toutes et à tous je vais couper la VOD là puis on va voir s'il y a un petit raid à faire Xebus peut-être si tu veux lancer un live sur Amazing tu pourras tu pourras profiter du raid dit au revoir à la VOD pendant que je redémarre un navigateur voir ce qu'on a de disponible il y a peut-être Bigadin qui est en live on va aller voir ça hop là c'est marrant je vois que quand je bouge sur ma fenêtre ça bouge aussi sur le jeu la souris est-ce que ça clique ? non ça clique pas ça clique pas alors qu'est-ce qu'on a de beau à raider ah non personne qui personne actuellement en live donc tant pis on va pas faire de raid je vous remercie du coup de nouveau pour avoir suivi ce live pour avoir participé pour les commentaires pour les votes globalement en ma faveur et je vous dis à très bientôt pour la suite ciao ciao tout le monde ciao